Bonjour, je m'appelle Antoine Rau, je suis verrier résident à Sauveterre et je vais vous présenter aujourd'hui l'exposition du collectif Dardar qui est un collectif d'artistes verriers qui vient exposer pour la deuxième fois au sein de l'espace La Pérouse à Sauveterre de Rouergue. Cette année nous avons six artistes verriers représentant six techniques différentes et six approches de la matière verte différentes pour tout autant de créativité et d'univers que je vous invite vivement à découvrir tout au long du mois d'août jusqu'au 27 août, si je ne dis pas de bêtises, de 10h à 13h et de 15h à 19h tous les jours. Nous avons ici le travail d'Isabelle Bacrout qui est une artiste verrier qui travaille la technique du fusing. C'est une technique de verre au four qui consiste à fusionner des plaques de verre en insérant un décor à l'émail depuis trois quarts du temps. Nous avons ici le travail de Martine Lutringer qui est une artiste plasticienne qui crée des cabinets de curiosité en alliant à la fois le matériau vert et également divers minéraux, fossiles ou tout autre matériau qui puisse être pertinent dans ses compositions. Nous avons ici le travail de Valérie Francini qui est la présidente notamment de l'association Dardart et qui nous propose un travail assez particulier sur la patte de verre notamment sur la patte de verre fine qui est une technique assez difficile à mettre en oeuvre notamment à cause de la finesse des réalisations. On a une approche assez scientifique, un rapport à la création assez fort dans les créations de Valérie. Nous avons aussi le travail de Laetitia Andriguetto et Jean-Charles Millot qui sont deux souffleurs de verre qui sont installés dans les Landes et qui travaillent essentiellement sur des milieux d'inspiration maritime principalement les acastilles, ces bruits d'acastillage utilisés pour amarrer les casiers ou à poser contre les flancs des bateaux. Sixième et dernier artiste de l'exposition, nous avons là Jean-Pierre Baquer qui est un artiste verrier au Chalumeau qui est notamment connu pour ses réalisations dans la parfumerie pour la réalisation de flacons. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour de l'exposition et je vous invite donc à venir découvrir le travail de ces artistes et à admirer le travail du verre contemporain pendant tout le mois d'août. Merci. 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 Merci.